Et je me suis dit pourquoi n'est pas vraiment déduit ce petit titre à tous mes auditeurs et auditrices qui ont traversé en fait un moment un peu difficile dans leur relation tout au long de ce mois de janvier. Je sais bien qu'il y a des relations qui ont connu de bas et de haut et du coup je me suis dit quand même il y a l'un de mes titres qui peuvent les apporter en fait consolation et beaucoup plus les faire encore un moment de se remettre au chemin de l'amour. Voilà donc c'est pourquoi je me suis dit je vais choisir l'un de mes textes, le texte en soi parce que je vous l'avais déjà annoncé dès le début de mes émissions. Je suis un poète écrivain, voilà on ne fait pas seulement l'animation radio mais aussi on est poète, on est écrivain, on fait quelque chose dedans. Le titre de ce soir ça sera la douleur de nos promesses, la douleur de nos promesses. Pourquoi d'abord cette thématique c'est parce que je pensais que ces mois de janvier vraiment a marqué pas mal de choses dans nos relations et du coup il y a certains peut-être qui ont même perdu leur relation ou qui ont connu vraiment des moments difficiles durant leur relation. Pour ceux qui sont en couple, je veux juste vous rappeler si un jour c'est arrivé que vous perdez la personne que vous aimez, voilà la situation dans laquelle vous vous retrouverez. Si jamais les uns qui ont perdu leurs âmes soeurs tout au long de ce mois de janvier, ce titre en fait vient vous rappeler votre situation tout en vous rappelant que rien n'est aussi bon et fort que l'amour. Donc ça vous rappelle encore une fois de plus que vous pouvez faire mieux et corriger la situation du coup vous vous retrouvez dans une relation qui vous fait rêver à un monde meilleur. Voilà donc sans toutefois tarder, je vais faire un peu la lecture de ces jolis poèmes de ce soir en écrit ceci, le titre c'est la douleur de nos promesses. On s'est promis le paradis, mais dis-moi, c'est vrai tu es partout, au nom de mon âme, qui se téchira mes larmes ? Mon cœur est déchiré, déçu et condamné, je perds mes forces, ma raison et mes compétences, mes nuits deviennent longues, ton départ m'era plus dingue, ton silence me plonge dans l'angoisse, je te veux partir. Sans mentir, je pense à ton sourire, faisant les gronds de ton caractère, je pose la solitude qui caresse mon habitide, tu me laisses dans l'incertitude, reviens au plus vite, ne me place pas aux oubliettes, ton amour me rende fort. A tes côtés, j'ai trouvé mon confort. Voilà donc c'est l'extrait de ce texte libellé ou intitulé, la douleur de nos promesses. Donc si on essaie d'analyser le texte en soi, on comprendra vraiment la grandeur et la douleur qui fait que deux âmes se séparent. Imaginez quelqu'un avec qui vous vous êtes promis le paradis, quelqu'un avec qui vous pensez en fait rêver ensemble l'avenir, du coup il part. C'est un coup de choc et qui ne vous laisse pas vraiment le choix, du coup vous vous rendez compte que ce sont de larmes seulement qui coulent. Et du coup vous vous demandez, même si mes larmes coulent, qui prendra soin de les féchis, ça devient déjà compliqué, du coup vous vous rendez compte que vous êtes en fait plongé dans l'angoisse, dans l'incertitude et du coup vous ne savez pas comment vous vous y prendre, ça fait tellement mal au coeur au point de penser que vos nuits deviennent longues au moment où c'est la même distance qui séparait la nuit à vos jours, vos nuits à vos jours, qui restait la même. Mais du coup comme la personne qui vous donnait le goût de vivre n'est plus là, vous vous rendez compte que ça devient vraiment compliqué, qui vous nuit devient très longues, vous ne savez plus comment vous vous y prendre, du coup vous perdez de repère. À part cela, il y a le silence qui s'impose, c'est ça ce qui fait encore trop mal. Vous étiez peut-être habitué à chaque soir, que chaque soir vous passez un coup de fil, mais c'est bien fini, ça se coupe automatiquement. Du coup, vous vous demandez, mais qui serais-je ? Ah, ça devient très compliqué. Vous êtes angoissé et même quand il part, vous vous imaginez son sourire. Son sourire peut-être qui maquillait votre existence. Mais plus jamais de sourire, plus jamais d'appel, plus jamais de dialogue, c'est bien fini. C'est la solitude qui s'impose. Vous êtes seul. Et vous pensez que même le monde se tourne autour de vous-même. Ça fait mal au cœur. C'est bien fini, du coup, cette incertitude-là, qui se crée, vient vous accompagner dans votre solitude. Et à part cela, vous avez comme tendance que tout est passé si vite, que votre histoire vraiment s'était déroulée si vite au moment où vous aviez encore besoin de vivre cette aventure. Vous vous placez aux oubliettes, au point que vous vous rendez compte que vous aviez de la force qui, quand vous étiez ensemble, et cette force ne peut vous revenir qu'ici, et seulement si vous vous retrouvez encore en couple avec lui. Vous perdez, vous perdez vos forces. Parce que, vous pensez toujours, vous croyez toujours que c'est à son côté que vous trouvez vos confort. Je ne sais pas ce que vous en dites, étant à la maison, et c'est que ces quelques vers vous rappellent. Mais si vous avez quelque chose à nous partager à propos de ce vers, de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire au numéro qui suit. Si vous avez quelque chose à nous partager par rapport à la thématique de ce soir, ou soit vous avez une préoccupation qui cadre avec l'amour ou votre relation, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons vraiment ravis de réfléchir sur votre point de vue ou de partager votre suggestion au micro par rapport à la thématique de ce soir. Je rappelle le numéro parce que je n'ai pas changé de numéro. C'est 0-9-1, 9-1.